Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée par avance, je suis malade, la voix ne sera peut-être pas forcément agréable sur cette vidéo. Alors on se retrouve pour le tout premier tuto Lightfall dans lequel on va parler de la quête exo travail inachevé. Une quête qui vous est donnée par un imbus à la fin de la campagne et qui vous allez le voir est assez simple à réaliser à condition bien sûr d'être au niveau de puissance suffisant. Mais bon ça c'est le problème à chaque début de saison et d'extension. Première étape de la quête, vous allez devoir vous retourner sur Néomuna au spawn et aller dans le hall des héros. Par la suite on va vous demander de collecter 40 qubits en éliminant des vexes partout sur Néomuna et on va vous demander également d'obtenir des paquets de données, de les extraire. Alors comment faire pour extraire ce paquet de données ? Et bien en fait c'est tout simple, il faut récolter 5 ressources de la planète partout sur Néomuna. C'est vraiment très simple, c'est juste ça qu'il faut réaliser. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Petit tips au passage, n'oubliez pas de mettre le détection de ressources sur votre spectre, ça rendra la tâche plus facile. Et vous avez aussi la possibilité de débloquer une option au PNJ Nimbus, une option qui se trouve en haut à droite de son arbre d'options, si je ne me trompe pas. Et en fait cette option elle vous permet de débloquer des zones d'atterrissage supplémentaires sur la map, ce qui va vite être très pratique. Alors par la suite on va vous demander de récupérer le dernier paquet de données. Ce paquet de données il se trouve au refuge Maya, je vais vous laisser le parcours en vidéo pour vous y rendre. Et en fait ce refuge Maya, vous vous rendrez vite compte qu'on l'a déjà découvert et arpenté au cours de la campagne. Par la suite également on va vous demander d'écouter le dialogue entre Nimbus et Osiris dans la zone de la radio sonde. Donc à chaque fois c'est vraiment pas compliqué, il suffit de suivre le marqueur puisque cette fois-ci les zones sont affichées à l'écran. Sous-titrage ST' 501 A la suite également on va vous demander de récupérer une boussole. Il faudra donc finir le secteur oublié qui se trouve au quai de Ling Ling. Une nouvelle étape, il faudra faire des frags de la Légion de l'ombre avec vos compétences. Vous pouvez les faire avec tout mais avec les compétences ça ira beaucoup plus vite. Et les faire sur Neomuna bien évidemment. Avant dernière étape il va falloir récupérer une graine d'aile argentée. Cette graine elle se trouve dans la collection personnelle de notre ami Calus au typhon impérator. Donc c'est tout à droite de la map. Comme d'habitude vous suivez le marqueur pour vous y rendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et enfin dernière étape il faudra achever la mission exotique ce qui reste. Alors cette mission elle se trouve sur le jardin noir. Et attention elle vous demandera d'être 1770 de puissance pour pouvoir espérer vous en sortir. A la fin de toutes ces étapes vous obtiendrez donc le chaos déterministe. Donc c'est la nouvelle mitrailleuse exotique de Lightfall. Elle est intéressante cette mitrailleuse. Sa spécialité c'est que chaque quatrième balle affaiblira davantage les cibles. Et elle fait également des tirs en ricochet. C'est une mitrailleuse abyssale. Alors on aime ou on n'aime pas les mitrailleuses lourdes. Dans tous les cas il s'agit d'un exot qui va vous permettre de monter en puissance. Donc c'est toujours intéressant de réaliser ces quêtes exot au début d'une nouvelle extension. Je vous laisse sur tout ça. On se retrouve dans une autre vidéo dans laquelle je vous mets la mission qu'on a réalisé au complet. A très vite sûrement pour plein d'autres tutos pour cette nouvelle extension. Ciao tout le monde !